Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous présenter Trop semblable à l'éclair par Ada Palmer. Il s'agit d'un livre de science-fiction se déroulant sur Terre en 2454. L'humanité a abandonné les nations et les religions organisées. Les êtres humains vivent maintenant dans l'une des sept ruches organisant le monde. Les avancées technologiques ont permis de réduire drastiquement les distances grâce à un système automatisé de voitures se déplaçant à très grande vitesse, permettant de relier deux points opposés du globe en deux ou trois heures. Quelques humains deviennent des immuables, des personnes complètement reliées au réseau qui criblent la planète entière ou presque. Les capacités de calcul et de réflexion de ces immuables permettent à la toile des voitures volantes, toile extrêmement dense, de minimiser à grande échelle les accidents. Les avancées sont aussi sociales et les rapports entre personnes sont devenus si polissés que divulguer le genre de son interlocuteur ou d'une personne dont on parle est devenu tabou. Ainsi, de nombreux pronoms personnels, il, elle, lui, eux, et ainsi de suite, sont remplacés par un seul mot neutre, on. Le prosélytisme est devenu illégal et la place des religions est strictement personnelle. La criminalité a fortement diminué. Ceux ou celles qui commettent des crimes deviennent des servants, esclaves du reste de la société. Ayant perdu tout droit à la propriété individuelle, ils n'ont plus aucune raison de s'en prendre aux autres. Mycroft Caner est l'un de ses servants et il livre son témoignage des événements se déroulant en 2454. Mycroft a découvert un enfant, Bridger, possédant le pouvoir de rendre réel ses dessins. Tandis qu'il cherche à cacher son existence au reste du monde, le vol d'un document dans un journal va précipiter une série d'événements risquant de faire basculer l'équilibre idéal que semble avoir trouvé l'humanité. L'auteur manie très bien la langue et le livre pourrait être un véritable régal. J'aurais voulu aimer ce livre, mais voilà, j'ai passé mon temps à trébucher sur plusieurs choix de l'auteur. Le plus piégeant étant le remplacement des pronoms personnels par un pronom neutre. Or, en français, remplacer il ou elle par on ne produit pas du tout le même effet. Car on est certes neutre, car indistinct, mais il indique surtout qu'on ne connaît pas la personne dont on parle. Ce qui fait que très souvent dans les dialogues, il faut relire certains passages deux fois pour être certain de savoir de qui on parle. En soi, l'idée est intéressante de montrer en quoi l'humanité a pu changer dans ses rapports entre hommes et femmes. Elle est même cohérente au sein de l'univers décrit. Cependant, cela m'a rendu la lecture boitillante, trébuchante, inconfortable du début à la fin. J'étais constamment sorti de la narration à cause de cela, à cause de l'effort nécessaire pour resituer qui sont les personnages. A cela se rajoute un autre choix de narration, qui est lui aussi cohérent. Si un personnage a un comportement habituellement associé à la féminité, alors l'auteur parle de ce personnage en usant du féminin des mots, comme par exemple dire cuisinière au lieu de cuisinier, bien que le personnage soit masculin. Il est important de noter que ces choix sont tout à fait cohérents avec les évolutions décrites. Plusieurs mots de vocabulaire classique ont aussi été changés. On ne parle plus de famille, mais de bâches. Et les bâches ne sont pas des familles au sens actuel du terme, ce sont des personnes vivant ensemble par affinité. Et il n'est pas si commun que les membres d'un bâche soient liés par le sang. Chacun de ces choix est cohérent, il se justifie. Pour autant, cela m'en a rendu la lecture pénible, ce qui est vraiment dommage étant donné le talent de l'auteur qui manie allègrement plusieurs langues. J'aurais aimé apprécier ce livre, et j'aurais pu passer outre les inconvénients déjà décrits, si au moins l'intrigue était palpitante. Mais elle ne m'a pas emballé, car les personnages sont restés flous tout au long de l'ouvrage, en grande partie à cause des choix de narration qui font qu'il est difficile de s'imaginer les personnages. On ne peut jamais être certain d'à quoi ils ressemblent, même si l'auteur insiste souvent sur les origines ethniques des personnages ou leur habillement. C'était comme de regarder un film où les acteurs auraient été invisibles et où seuls leurs vêtements bougent. De plus, la société telle qu'elle est décrite est si éloignée de la nôtre et parfois tellement caricaturale, par exemple l'idée des servants n'aurait que très peu de chances de fonctionner en réalité, tant la santé mentale ou l'éducation sont abordés de manière simpliste que les enjeux de l'intrigue ne m'ont pas intéressé. Or le livre est vendu comme se situant entre Hyperion et Dune. Non, désolé, les personnages de ces deux séries sont humains. Les personnages de trop semblables à l'éclair, eux, sont des archétypes, des démonstrations, des idéaux. Des personnages comme le Senseiur Carlyle, sorte de guide spirituel ou Bridger, le héros principal, ont des réactions tellement peu humaines ou alors exagérées que je n'ai pas réussi à m'inquiéter pour eux. Pour enfoncer le clou, Mycroft Scanner lui-même parle au lecteur et nous indique que Bridger est le véritable héros de cette histoire. Or Bridger ne fait rien ou presque de tout le livre. J'en arrive au point final, il a fallu 500 pages pour que l'intrigue démarre véritablement. Et encore, ce n'est qu'au travers de dialogue. Ce livre n'est pas entre Dune et Hyperion, mais se rapproche plutôt du monde de Sophie, qui est aussi un très bon livre.